... On va passer, parce qu'il me reste peu de temps, je crois, aux usages les plus contemporains, des archives. Et quand je vous ai dit que l'archive était interrogée, on peut dire qu'on va encore plus loin dans cette interrogation, on pousse l'interrogation encore plus loin dans un certain nombre de travaux récents et, à mon sens, très importants. Alors, je vois, moi, trois points très importants. L'image, l'archive détournée, et ça, vous allez voir que le détournement d'archives peut faire de très belles choses pour retrouver une image juste, justement, parfois. L'archive fictionnalisée et l'archive sublimée. Alors, l'archive détournée, ça peut paraître un peu paradoxal, mais, effectivement, il y a actuellement, je dirais, depuis une trentaine d'années, un énorme travail de réflexion sur les archives, et certains cinéastes choisissent, à dessein, de détourner les archives de leur sens premier, et leur faire dire pratiquement l'inverse de ce pourquoi elles avaient été filmées, dans un geste cinématographique totalement assumé. Alors, je pense, pour me faire, pour être plus explicite, à un film que, moi, je trouve splendide, qui s'appelle Mother Dao, film néerlandais, de Vincent Moniquidam, comme ça se prononce, sauf qu'il y a deux N, Moniquidam, et, en 95, alors ça, c'est un film remarquable, pourquoi ? Parce que Vincent Moniquidam, donc, va chercher, dans les archives coloniales, hollandaises, il cherche, il a fait des centaines de kilomètres d'archives pour récupérer, donc, tout ce matériel. Donc, les archives qui ont été prises par le colonisateur, et il fait, avec ce film, un hymne, justement, non pas à la décolonisation, mais il cherche à redonner un visage à ses habitants de Sumatra, puisque, lui, c'est ce qui l'intéresse, c'est l'ouest de Sumatra. Il leur redonne une identité, avec ce film qui est pratiquement, il y a quelques voix enregistrées, même, il n'y a pas de voix off, avec un énorme travail de sonorisation, notamment, et de remontage de ces images d'archives. Et ce geste cinématographique se retrouve aussi, et c'est l'extrait que j'ai choisi de vous montrer, chez un cinéaste qui est, aujourd'hui, très important, qui s'appelle Sergei Losnitsa, L-O-Z, Losnitsa, alors, c'est un Ukrainien, c'est quelqu'un qui a un parcours un peu étonnant, et je suis obligé de vous en parler un peu avant de vous montrer l'extrait, parce que ça éclaire des choses, c'était un spécialiste d'intelligence artificielle, c'était un ingénieur. Et, en 1991, avec l'éclatement de l'URSS, il comprend que ce qui se passe est d'une ampleur insoupçonnée, et il se dirige vers le cinéma. Il va faire une très grande école à Moscou, et c'est un des réalisateurs importants de documentaires et de fictions, dans les années 2000 et 2010. Son dernier film, Maïdan, était à Cannes l'année dernière, et vous avez peut-être vu sur Arte, je crois que ça a été diffusé la semaine dernière, dans La Brume, qui était son premier film de fiction, aussi. Et, dans ces oeuvres documentaires extrêmement importantes, que ce soit Retouche, ou que ce soit L'usine, ou il y a un certain nombre de films comme ça, vraiment importants, il y en a un qui est très étonnant, qui s'appelle Le Blocus, qui date de 2006, et qui est sur le siège de Leningrad. Le siège de Leningrad, c'est 900 jours de siège, c'est plus d'un million de morts, durant la Seconde Guerre mondiale, entre 1941 et 1944. Donc, 900 jours de siège. Et Sergei Losnitsa, dans les archives, à Saint-Pétersbourg, a retrouvé les archives de 37 opérateurs, et notamment un des opérateurs soviétiques les plus connus, Roman Karmen, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, un opérateur extrêmement célèbre, parce qu'il était à Leningrad, il a été à Stalingrad, et surtout, on le connaît aussi maintenant, en Occident, pour ces images qu'il a prises lorsque les soviétiques sont arrivés dans les centres de mise à mort, notamment à Maïdanek, c'est lui qui a fait le film sur Maïdanek, il n'a pas fait le film sur Auschwitz, comme on l'a longtemps dit, et comme le laisse penser la légende, mais c'est un opérateur extrêmement célèbre. Et Losnitsa retrouve les archives, il retrouve aussi tout ce qui n'a pas été monté. Il trouve les chutes, les rushs, et il se dit, voilà, ces films qui ont été tournés d'actualité, ou les grands films patriotiques qui ont été tournés durant l'époque soviétique sur la bataille, sur le siège de Leningrad, n'étaient que des films qui obéissaient aux règles de la censure soviétique, avec des règles très claires pour à la fois montrer l'horreur, l'horreur parce qu'il fallait mobiliser la grande nation patriotique, et à la fois montrer l'héroïsme du peuple. Et lui, en retrouvant les rushs, il dit, moi, j'ai voulu faire le film que Roman Carmen voulait sûrement faire, mais qu'il n'a pas pu faire. Et donc, il fait ce geste fou de remonter ces images. Il n'y a zéro commentaire dans ce film qui dure 50 minutes, le blocus, film remarquable, parce que, justement, pas d'image d'archive, et là, lui, ce qu'il veut montrer, c'est quelque chose de complètement différent. Bien sûr, il montre les horreurs. Pas beaucoup, mais il en montre. Mais lui, ce qui l'intéresse, beaucoup plus, c'est de montrer, pas forcément l'héroïsme, justement, au sens soviétique du terme, mais c'est de montrer la vie, de montrer comment la vie s'est maintenue, comment ces gens se sont débrouillés et ont justement gardé ce désir de vie tout au long du siège. Et c'est vraiment le leitmotiv. Et le deuxième leitmotiv de ce film, c'est que la guerre est aussi un spectacle. Et il va donc récupérer des images et travailler sur le son pour montrer que la guerre reste et demeure un spectacle aussi. Et ça fait un film très, très étonnant qui n'utilise vraiment que les images des opérateurs. Et je vais vous montrer cet extrait. C'est la fin du film. Donc, le début du film, c'est un film qui est très, très bien monté. Évidemment, qui est monté de façon, j'allais dire, romanesque. Le début du film, c'est avant, c'est les préparatifs du siège. Ensuite, le cœur du film, c'est le siège. Mais on ne voit pas les combats. On voit les gens chercher à boire, chercher à manger, rire aussi, mais vivre dans des gravats, dans des bâtiments qui s'écroulent. Et la fin du film, la fin, c'est les derniers bombardements, la libération et ce qui s'en est suivi. Et donc, ce sont des images qui n'ont pas été montrées. Je vous dis bien, il prend les rushs. Donc, je vous montre cet extrait. Alors, le film, je vous ai dit, très étonnant. Parce que la sonorisation, vous avez vu, il prend les archives brutes ou les rushs. Et lui, le travail qu'il fait, c'est le travail de sonorisation. C'est la fin. Et là, on ne sait plus s'il s'agit, évidemment, il y a des images qui sont mélangées, de bombes, de bombardements, etc. Et à la fois, effectivement, les habitants qui assistent à un feu d'artifice. Mais c'est un grand feu d'artifice, évidemment, à la fin, par le travail de sonorisation, qui oriente aussi, évidemment, le regard. Mais Sergeï Lossnitsa le dit lui-même. Enfin, je veux dire, son film n'a pas de voix off, il n'a pas vocation. Lui, il dit, voilà ce que j'ai trouvé, voilà ce qui, moi, m'a intéressé, en gros. Grand feu d'artifice sur la mise en spectacle de la guerre qui se finit quand même par la pendaison des traites. C'est une fin redoutable, quand même, pour nous remettre, justement, si vous voulez, dans le contexte de l'époque. Évidemment, il s'agit aussi, par ce geste, de revenir sur la propagande soviétique qui a instrumentalisé la guerre, qui en a fait un spectacle, évidemment, national et idéologique. Et finir par ces pendaisons, c'est évidemment pas un geste anecdotique. Sergeï Lossnitsa, d'ailleurs, le dit à dessein, la seule chose qu'il a manqué dans l'histoire, c'est un grand procès des criminels soviétiques. Donc, il est assez... C'est un cinéaste politique, Sergeï Lossnitsa, au bon sens du terme. Mais ce travail de sonorisation, juste sur le son, est absolument primordial. Alors, j'aurais voulu vous parler, mais on n'a pas le temps du tout, parce que j'ai été beaucoup trop long, de deux travaux qui, moi, me semblent absolument, vraiment très importants dans cette discussion. Les premiers, c'est les travaux de Peter Forgatch, donc CZ à la fin. C'est un Hongrois qui travaille depuis 30 ans sur les films amateurs. Il a créé un fonds à Budapest, énorme, dans lequel il récupère des films amateurs. Et lui, son enjeu cinématographique, si je puis dire, c'est non pas de raconter la grande histoire, mais c'est de raconter des histoires, et en racontant des histoires, de retrouver la grande histoire. Et donc, c'est quelqu'un qui reprend pratiquement, et c'est pour ça que j'ai appelé l'archive fictionnée, c'est qu'il reprend les intrigues romanesques, en nous racontant la vie d'un personnage. Alors souvent, c'est d'abord l'âge de l'innocence, et puis après, c'est des personnages qui se retrouvent pris dans des grandes violences, puisqu'il a travaillé sur, évidemment, la Shoah, il a travaillé sur la guerre d'Espagne, il a travaillé, il est très célèbre pour ses films sur les Hongrois, en fait, les années 40, 50, 60, donc il revient aussi sur les événements traumatiques de la Hongrie, et chaque fois, il le prend par le biais de caméramans amateurs qui nous présentent, au début, par des cartons, généralement, il retrouve ces images et il nous raconte leurs histoires, leur histoire en étant prêts à utiliser la fiction et les principes avec une vraie mise en intrigue, une mise en intrigue des personnages, c'est très étonnant comme travail, et l'usage aussi fréquent de la musique et des cartons. Et le troisième travail, ce que j'ai appelé l'archive sublimée, c'est un travail à part, je dirais, à part, très, très, très important, alors là, qui est un peu plus, enfin, qui est jusqu'à aujourd'hui, qui a commencé dans les années 70, c'est deux cinéastes, un couple, Yersant, Gian Kian, G-I-A-N-I-K, Gian Kian, et Angela Ricci-Luki, couple qui vit en Italie, et qui, alors eux, c'est autre chose, eux, ils ont aussi été chercher des films amateurs, et dans les cinémathèques, et dans les greniers, des archives qui étaient presque à l'abandon, moisies, parfois, donc un format qui les intéresse particulièrement, qui est le format 9-5ème, et ils ont repris ces archives qui datent vraiment du, des années 1910, 1920, eux, les archives qu'ils prennent vont jusqu'aux années 1940, pour la plupart, et ces archives étaient pratiquement en voie de décomposition, ils ont inventé un appareil pour les visionner, puisqu'ils n'en trouvaient plus, pour visionner ces archives, et ils travaillent directement sur le photogramme, ils les recolorient, ils les nettoient, et ils font des films très étonnants de montage, ils ont, ils font des films très étonnants de montage, parce que c'est des films, alors là, qui pour eux, ne parlent pas, ils disent, nous, le passé n'existe pas pour nous, il n'y a que le présent, et donc les archives, ils les remettent au présent, si je puis dire, et ils disent, le présent n'est que répétition du passé, de toute façon, puisque tout n'est que guerre, guerre et colonialisme, ce sont les deux éléments qui les intéressent, et donc, ils recolorient les photogrammes, et ce qu'ils font dans leur, dans la façon dont ils les montent, c'est qu'ils, alors là, ils s'arrêtent, ils font des ralentis, des accélérations, ils ne cherchent pas du tout, comme dans l'Apocalypse, à lisser l'archive, à la nettoyer, au contraire, ils en montrent toutes les imperfections, et si vous voulez, c'est ça, qui leur permet, selon eux, d'atteindre à une certaine, ils disent, le passé ne nous intéresse pas, mais finalement, on arrive à une certaine vérité du passé, en reprenant ces images, en reprenant ces images, que tout le monde avait oubliées, donc il y a un travail de conservation, il y a un travail artistique splendide, ce sont des films stupéfiants d'archives, sans commentaire, évidemment, là, la parole est bannie, avec une musique souvent en boucle, répétitive, et qui travaille énormément, presque, j'allais dire, sur l'hypnose, sur le rythme, et c'est des gens, par exemple, le film que je voulais vous montrer, qui est très beau, c'est dommage qu'on ne le montre pas, qui s'appelle Oh Woman, qui a été diffusé en 2004 à Cannes, c'est un film qui s'intéresse, là, c'est que des images qui ont été prises après la Première Guerre mondiale, et ce qui nous intéresse, c'est la naissance du totalitarisme, alors ce n'est pas du tout un documentaire explicatif, c'est en trois parties, au début, il y a des images splendides de ce qui a le peint en négatif, là, absolument somptueux, après, il y a des gueules cassées, pendant 20 minutes, et après, des enfants décharnés, donc il n'y a pas forcément, si vous voulez, ce n'est pas un discours, ce n'est pas un continuum, etc., ils disent que c'est un moment, et eux, ce qui s'intéresse, c'est de retravailler véritablement, alors là, directement, sur les photogrammes, on n'est plus dans la sonorisation, on retravaille l'archive, mais pas pour la dévoyer, pour retrouver un sens, selon eux, à l'histoire, et ils reprennent les archives, notamment, ils ont quelques cinéastes phares, de ces années-là, qui étaient fascistes, et donc ils disent, nous, on enlève les intertitres, on enlève les commentaires, puisque tout ça a été, effectivement, une apologie du fascisme, dans le retravaille. ... ... ... ...